Amandine Pellissard, la somme folle qu'elle aurait dépensé le cadeau d'anniversaire de son mari Alexandre. Alexandre Pellissard avait le sourire ce 21 février. Son épouse Amandine a en effet célébré son anniversaire comme il se doit avec un très joli cadeau. En story, Alexandre n'a pas manqué d'exhiber fièrement son poignet orné d'une montre en titane d'une marque de luxe. Les derniers jours de la famille Pellissard ont été quelque peu chahutés. Alors que la mère de famille se trouvait à Paris pour un petit séjour mère-fille avec l'une de ses enfants. Elle a été prévenue par son époux que la police avait débarqué à leur domicile situé dans le gare. La reconversion du couple révélée par familles nombreuses, la vie en XXL dans le monde du X a semble-t-il fait des inquiets. Au point que des signalements concernant les enfants ont été envoyés aux services sociaux. Une situation qui a fait sortir de ses gants Amandine Pellissard. Ils ont envoyé un courrier anonyme au procureur de la République. Disant que suite à notre reconversion, on enfermerait nos enfants à clé dans notre chambre la nuit. A-t-elle déclaré, d'autant plus énervée que ses enfants ont été choqués par certaines questions des policiers. Ce n'est pas un jeu, on ne joue pas avec la vie des enfants, on ne joue pas avec la vie d'une famille, c'est-elle exaspérée. Amandine et son mari ont laissé derrière eux leurs soucis, pour un nouveau séjour parisien. Ils ont promis à leur communauté avec laquelle ils sont très transparents, un live afin de donner tous les détails de l'affaire et de répondre aux éventuelles questions. Mais en ce 21 février la place était faite au plaisir. Pour l'anniversaire d'Alexandre, son épouse a mis la main au portefeuille et n'a pas lésiné. Dans une grande maison parisienne d'horlogerie, elle a acheté pour son époux une montre de la marque Grand Seco. Alexandre en story a dévoilé, presque ahuri, son poignet orné de sa merveille en titane s'émerveillant de sa légèreté. Si l'on en croit le catalogue de la marque, Amandine Pellissard a bien gâté son chabit. Pour une grande Seco de la gamme héritage, et selon les options choisies, il faut débourser en moyenne entre 6700 et 7500 euros. Pour rendre l'appareil à sa chérie pour son prochain anniversaire, Alexandre Pellissard ne devra pas trembler. Merci. Merci.